Après le soutien moral apporté le lundi dernier par le bloc républicain aux familles touchées par l'incendie dévastateur de Semekrake qui a fait plus d'une trentaine de morts et des dizaines de blessés, une forte délégation du même parti politique conduite par la ministre Aditya Toumatins est allée les bras chargés de vivre, témoigner à nouveau et matériellement leur compassion aux victimes de ce sinistre. C'était dans la matinée de ce samedi 30 septembre 2023 à Semekrake en présence des familles éplorées, des conseillers locaux, communaux et devant la population de Semekrake. Après la réception des vivres, le porte-parole des familles éplorées exprime sa satisfaction à l'endroit du bloc républicain dirigé par Abdoulaye Biotchané. Je remercie le parti du cheval Cabré pour leur démarche. Ils sont venus les bras chargés de vivre pour nous prouver leur compassion. Dans les moments difficiles, ce sont les hommes qui doivent nous soutenir. C'est ainsi qu'ils se sont comportés envers nous. La ministre et sa délégation étaient déjà venus le lundi dernier et ont tenu promesses par ce geste. Nous sommes très contents de leurs gestes. Je profite pour remercier le président Patrice Talon pour ses divers soutiens à travers cette délégation. Dans nos pleurs, nous reconnaissons leurs efforts pour ses nombreuses contributions, surtout l'identification des corps qui a été faite gratuitement. Tout ceci est la prive de notre joie. C'est devant les sinistrés, encore sous le choc, que le porte-parole a dévoilé le contenu de ce soutien matériel. C'est pour apporter ce soutien matériel que nous sommes ici aujourd'hui. « Les bras chargés de 20 sacs de maïs, 20 sacs de riz, 10 sacs d'haricots, 10 cartons de parmigas et beaucoup de choses. » « Pour soutenir ces différentes familles. Et quand vous les voyez, le sentiment de tristesse est encore là. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer par soutenir ces familles pour que plus jamais on ne vive cette situation au Bénin. » Ensuite, la chef de délégation a profité de l'occasion pour féliciter le gouvernement pour son sens d'anticipation à travers les mesures annoncées pour la réforme du secteur de l'essence de contrebande. « Tenant parole, nous sommes revenus effectivement ce jour samedi pour apporter notre attirance matérielle, non seulement aux familles éplorées, mais aussi aux familles des graves blessées de l'incendie. C'est un geste que le Bloc républicain fait à l'endroit de la population pour la soutenir moralement et matériellement, bien évidemment. Et le Bloc républicain faudrait saisir l'occasion pour féliciter le gouvernement, le président Patrice Talon, pour son sens d'anticipation, puisque les ministrations sont déjà commandées il y a un moment. Et nous encourageons le gouvernement à accélérer l'installation de ces ministrations afin d'éviter à l'avenir que de tels événements malheureux se reproduisent ici ou ailleurs. » Les populations ont apprécié leurs gestes en ce moment difficile qu'elles traversent, un geste qui sera gravé dans le cœur des sinistrés, car un bienfait n'est jamais perdu, dit-on.